salut à tous on se retrouve ce soir pour l'épisode 2384 de l'after zap image on commence tout d'abord avec une info officielle en provenance de madrid donc non c'est pas la signature de mbappé c'est plutôt le maillot de la saison prochaine qui vient d'être dévoilé le maillot domicile duré à madrid donc que j'ai déjà présenté pas mal de fois c'était des fuites cette fois ci c'est bien officiel de voilà le nouveau maillot duré à madrid qu'on va sur le col derrière à la madrid le slogan on va lire du côté duré al donc voilà ce maillot donc de couleurs blancs avec sponsor que ce soit miret paye better ou même adidas de couleur bleue les bandes seront de couleur dorée à les bandes sur les épaules donc je trouve très très beau bien sûr à ce maillot duré à madrid donc la version manche courte version manche longue à aussi va être sublime à porter par vigny junior les mêmes benzema les gars a posé pour le nouveau maillot domicile mais bon il a été retiré parce que benzema les maillots enfin les gens ont déjà posé que maillot déjà depuis longtemps benzema était toujours un joueur dur à madrid mais bon là on peut voir sur le site à qui ne figure plus bien sûr karim benzema voilà par rapport aux joueurs qui enfin qui sont en photo avec le maillot et le flocage sur le nouveau maillot duré à madrid pour les matches de ligue des champions saison prochaine parce que c'est pas le même flocage que ça soit les flocages ligue à et flocage ligue des champions donc voilà par exemple flocage de vigny junior le nouveau numéro 7 ou même le flocage de luka modric le numéro 10 du côté duré al tiens toujours avec le real madrid il y a un an jour pour jour c'était le 14 juin 2022 et le real madrid présentait aurélien tu as mini donc montant du transfert 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus à quel bilan faites-vous depuis son arrivée donc un joueur en difficulté quand même donc il était titulaire en début de saison jusqu'à la coupe du monde puis après la reprise de les matchs après la coupe du monde il a quand même perdu sa place de titulaire ainsi qu'il a peu joué comme depuis enfin il a joué mais voilà moins et je pensais qu'il allait jouer un petit peu plus tu as mini donc après moi sur une énorme concurrence il joue milieu de terrain 1 donc à modric il ya comment dire il a fait des valverdes et il ya kama vinga aussi qu'a marqué pas mal de bons points on peut dire ces derniers temps c'est pour ça que chamini a été souvent sur le banc lors des grands grands matchs donc donc voilà concernant bien sûr aurélien de chomini mais un an jour pour jour c'était sa présentation du côté du real toujours avec ce un an jour pour jour en arrière darwin nunez est officiellement un genre de liverpool à quel bilan faites-vous depuis son arrivée donc plus ça a été une saison aussi très plus très compliqué pour darwin nunez voilà parce qu'il n'a pas marqué énormément de buts n'est pas qu'il a été acheté aussi très cher 4 80 millions d'euros en provenance c'était du benfica qui les jeux enfin qu'ils jouent à l'époque donc donc voilà bon après ça a été peut-être sa première année l'adaptation on va dire à la première ligue donc maintenant il va falloir confirmer son montant de transfert qui a été haut pour liverpool dès la saison prochaine officiel les gars jean-marc furland est une nouvelle entraîneur du stade malheur de caen je l'avais parlé il ya quelques jours ça il a signé aujourd'hui son contrat de deux ans jusqu'en juin 2025 pour jean-marc furland le nouveau coach de cette équipe de camps ça aussi c'est officiel c'est maurice stedgin je pense que ça se dit comme ça bref c'est le nouveau coach de l'ajax amsterdam le jeune coach de 49 ans arrive du sparta rotterdam parce que l'ancien coach a été licencié on veut pas que l'ajax les gars a pas fait une bonne saison ont fini troisième du championnat ils sont même pas ligue des champions ils vont jouer les barrages pour jouer l'europa ligue seulement cette équipe de l'ajax du coup c'est lui maintenant le nouveau coach de l'ajax pour cette enfin pour la saison future on va parler bien sûr de mbappé on en parle beaucoup là ces derniers temps a donc il ya des mbappé sur la gazette italienne parce qu'il a fait une interview hier je veux gagner mais il ya des lacunes au paris saint-germain parce que lui veut gagner que ce soit les trophées collectifs à la ligue des champions tout ça mais aussi des trophées individuels il pense au ballon d'or il se dit qu'il ya des d'énormes lacunes au paris saint-germain il se dit qu'en gros peut-être dans un autre endroit peut-être pour rien madrid on pense mais il pourrait y aurait plus de chances en gros en gros de gagner la ligue des champions au ballon d'or c'est peut-être vrai c'est même vrai parce que les ligues des champions le psg 0 le ral en a 14 donc donc voilà donc c'est pour ça bien sûr ça se continue bien enfin ça continue à sûr qu'il y en a mais ça bouge pas les gars le psg veut toujours vendre bien sûr qu'il ya des mbappé donc si nous devons reconstruire celui nous le ferons à la crise ouverte par la lettre envoyée lundi au psg par mbappé c'est prolongé mardi entre les deux parties la rupture est plus proche que jamais un bien sûr et la porte sera ouverte nous avons débuté la phase 2 du nouveau projet qui est basé sur le collectif et non sur les individus donc voilà changement de mentalité c'est peut-être c'est peut-être bien du côté de paris donc maintenant ils misent plus tout sur sur un jeu comme qu'il y en mbappé ces dernières saisons maintenant ils misent plus sur le collectif et voilà ils ont dû faire ça depuis longtemps je pense l'équipe parisienne et bien sûr du côté de l'espagne regardez la une du journal marca aujourd'hui donc la partie de l'été le psg coûtera les offres pour mbappé donc voilà on peut voir par exemple battre les deux présidents nasser président du psg le président du ral florentino perez et mbappé au milieu 1 voilà parce que bien sûr mbappé qui a déjà fait les unes hier un par exemple des journaux madrid ben c'est la même chose aujourd'hui voilà je pense à en parler beaucoup là dans les prochains jours dans les prochaines semaines de ce gros feuilleton qui viennent mbappé et la grosse info les gars d'après marc a radiomarca donc le psg voudrait recruter antoine griezmann en cas de départ de mbappé rapporte radiomarca une oeuvre de 100 millions d'euros pourrait convaincre gilles marine qui est le président de l'atlético de le vendre mais bon pour l'instant d'ego simonet donc le coach et antoine griezmann refuserait donc voilà le coach ne veut pas lâcher et sur griseau et griseau lui serait contre une arrivée du côté du psg après bien sûr vous savez que des fois le mercato dans l'espace de 24 48 heures des fois le jour est à deux doigts en fait de venir donc voilà actuellement la situation tête griezmann du côté de paris vous savez que tout le transfert peut arriver dans le football donc affaire à suivre c'est vrai qu'en plus il a fait une magnifique saison antoine griezmann je crois qu'il a marqué 15 buts et fait 16 passes des je crois du côté de la liga un meilleur passeur à cette saison que de la liga imaginez griezmann au psg pas pourquoi pas on verra on va parler de rien tôt sans chaise donc le club de mayork aurait effectué une demande de prêt au psg pour renato sans chaise le portugais aurait repoussé cette proposition voilà donc peut-être qu'il pourrait quitter à cette équipe de paris mais peut-être aller dans une meilleure équipe parce que mayork commence pas pour les dénigrer voilà il sait qu'il pourrait jouer un peu plus haut tout simplement renato ou n'oubliez pas qu'il ya toujours le finir match et galatasaray intéressé par renato après peut encore rester à paris après le problème à cette saison c'est qu'il a été souvent blessé renato sanchez l'assimilant apprécie le profil de tiago almada il aurait entamé des premiers contacts avec ce genre café failli signer du côté de marseille je me souviens c'était l'été dernier donc actuellement il joue du côté de la mls et en gros c'est une pépite à ce tiago almada et l'assimilant pourrait se l'offrir du côté de atlanta du côté des états unis masson n'est plus une piste envisageable pour liverpool a pourtant il est à deux doigts de rejoindre les rêves de liverpool mais actuellement banon les retz a juge que les 80 mai en gros c'est chelsea un cas plus que chelsea c'est d'en tirer le maximum il demande 80 millions d'euros pour relâcher masson mondes et bien sûr liverpool pour eux c'est trop cher en plus je crois que le genre en fin de contrat l'année prochaine en 2024 donc ça fait trop cher tout simplement pour liverpool donc ils veulent ils sont intéressés par le genre mais 50 millions max 1 et 80 c'est pour l'instant non concernant des clans race le bayern munich s'est retiré de la course un pour signer des clans race alors qu'il est sur le point de rejoindre arsenal donc voilà il y avait soit arsenal soit le bayern en futurs clubs et devrait bien signé du côté de par cela c'est pour ça que le bayern se retire de la course des clans reste donc là aussi ça devrait être un gros montant ça dans la départ dépasser je prends même les 116 millions d'euros bonus inclus voilà concernant des clans race 1 du côté des gunners paulo foncé cas donc le coach de lille est en liste pour entraîner l'olympique de marseille la saison prochaine même si marcelo galardo reste le favori 1 pour l'instant vous savez le coach argentin donc le technicien du lot du l'os n'a pas reçu d'offres en provenance de première ligue pour l'instant mais il serait pressenti aussi pour être du côté de l'om parce que l'om va devoir se décider très très prochainement concernant son futur coach jimmy bullard donc c'est quelqu'un qui travaille sur table sport donc en gros c'est un site en gros à propos de grilich parce qu'il le connaît personnellement puis lui envoyer un message donc je lui ai envoyé un sms pour lui demander comment vont les trois trophées donc il m'a répondu beau je suis dans un monde de douleur il est incroyable pour le football anglais qu'il reste comme il est donc voilà parce qu'on sait qu'il a très bien fêté ça bien sûr de grilich la ligue des champions parce qu'il a beaucoup bu on a vu beaucoup de vidéos en train de boire mais bon après voilà il peut fêter ça après c'est vrai qu'il aurait été nul toute la saison il aurait bu on aurait vu des vidéos de lui en train de boire tout ça il a été énormément critiqué mais là on se dit qu'il était très bon à cette saison il a été bon en plus lors de la finale la ligue des champions remporte le triplé on peut comprendre voilà on peut comprendre puis un très peu de critiques sur du grilich malgré qu'on peut le voir voilà souvent ivra sur les vidéos donc donc voilà concernant le joueur anglais et une petite photo tu as cette photo de grilich de la célébration des titres avec un cité est exceptionnel c'est le seul il peut basse au tout le monde en maillot tout ça c'est le seul torse nu donc il a vraiment savouré mais bon là actuellement c'est la chute un petit peu parce qu'il a beaucoup bu puis il faut qu'ils se remettent on va dire un sur pied maintenant jack grilich qui se prépare là je pense il va jouer avec l'angleterre là les deux prochains matchs en j'en sais rien et voilà alors aussi de cette célébration il y a aussi à l'an on enlevé le maillot il a mis après en mode viking quand il a pris une photo bien sûr en mode vainqueur de la champions league 1 erling à l'an on va démontrer la supercherie donc c'est le président du fc annecy parce que annecy avec le verdict du match bordeaux rhodes ou rhodes s'est incliné à 3-0 sur tapis vert donc du côté d'annecy ça passe pas du tout parce que du coup annecy descend et du coup c'est pour ça qu'ils vont ils ont lancé un appel et le président va démontrer la supercherie en gros de rhodes pour nous du joueur du joueur à bois d'est d'avoir tombé tout ça d'avoir simulé une grave blessure pour que le match soit interrompu tout ça donc ça que c'est pas fini on va dire en cette histoire on va parler aussi d'une supercherie qu'il avait eu en 2003 parce que gérard colomb donc l'ancien maire de lyon a déclaré que jean michel là c'est lui nicolas truqué un match entre lyon et montpellier c'est en 2003 donc à l'époque lyon avait besoin d'une victoire ou d'un match une pour être champion tandis que montpellier avait absolument besoin d'un point pour éviter la relégation résultat du match un partout donc ça range en gros les deux équipes et voilà en gros ce match aurait été truqué bon c'était en 2003 c'était il ya 20 ans voilà une petite info concernant l'équipe de lyon kylian mbappé il a dit léo messi n'a pas eu le enfin n'a pas eu de respect enfin n'a pas eu le respect qu'il mérite en france avec léo messi on sait que son aventure du côté du psg ça a été compliqué avec tous les coups de sifflet qu'il avait reçu les critiques les insultes donc voilà ce qu'a pu dire bien sûr mbappé sur léo messi et en parlant de messi et l'argentine donc messi et l'argentine donc là ils ont deux matchs c'est pas des matchs officiers c'est des matchs amicaux donc ça sera tout d'abord demain le 15 à 14 heures parce qu'ils sont actuellement sur le continent asiatique ça sera un argentine australie demain puis après le 19 ce sera un indonésie argentine au programme pour cette équipe qui a gagné la coupe du monde et quelques photos tient de léo messi de retour en sélection actuellement là je dis sur le continent asiatique pour préparer ces deux prochains matchs pour voir un messi heureux depuis son départ du psg depuis son arrivée l'inter miami c'est la canalifié les choses avec son club donc maintenant il joue ces deux matchs là qu'après ça sera les vacances bien sûr mérité pour léo messi quelques photos la fin de la sélection argentine bien sûr avec les trois étoiles à trois coupes du monde remporté donc non voilà toujours rodrigo de paul tiens toujours à côté c'est vrai qu'il est toujours très très proche de léo messi à son ange gardien donc nouvelle coloration de cheveux avec les cheveux de couleur bleue pour le genre argentin et on finit les gars avec la ligue des nations car ce soir c'est la première demi-finale j'en ai parlé un peu à midi donc n'oubliez pas que ce soir c'est c'est qui c'est la croissie contre l'épée bas première demi-finale demain ça sera l'espagne contre l'italie et qui succédera à la france on n'est pas que deux éditions ont déjà été jouées portugal gagnant france gagnant en 2021 qui gagnera cette édition 2023 donc ce soir c'est la première demi-finale on parlera bien sûr du résultat demain et on finit sur ça donc j'espère que ça vous a plu à cet acteur zap image on se retrouve demain les gars pour le prochain numéro bon mercredi à vous et demain